209 125 habitants est la population du Sénégal d'après l'éducation de l'Agence Nationale de la Cédricité et de la Démocratie. Selon les projections de cette dernière, la population passera à 1,2 millions d'agrées de cas. Et les études supposent ainsi que 50,3% de ces populations sera regroupées en juin de l'année. Cette croissance entraînera nettement un besoin plus important de ressources alimentaires et une plus importante production agricole. Face aux crises environnementales, au sagement climatique, à la ralefaction des pluies et à la distance entre les zones de consommation urbaines et les terres agricoles, la pratique de l'agriculture conventionnelle pourrait ne pas être en mesure de répondre aux besoins de la population du Sénégal d'Agence Nationale. Pourtant, on dit que l'Afrique, le développement du Sénégal, l'agriculture et le développement de notre pays. Mais, mesdames et messieurs, qu'en est-il d'un développement si elle n'est pas durable ? Et quelle définition de nos mouvements à ce terme « développement durable » ? Le rapport de Baudelin du 1987 est universellement accepté et le définit comme « un développement qui permette de satisfaire les besoins du présent, sans compromettre les capacités des générations du futur de répondre aux pobleurs ». Mais est-ce que ce développement doit nous avoir pour les jours ? Le projet de la vision agricole, dont je suis le porteur, moi, Baïssa Rujen, propose-lui une agriculture durable grâce à une technique culturelle en soi. Ça veut dire quoi ? Que Mousseliakoussi, qui est présent, est aussi élégant pour produire l'équipe tout en restant sur sa terrasse. Qu'une association d'hommes, de femmes, de producteurs, pour que les revenus conséquents dans un beau du coin de Dakar. Madame, Monsieur, Monsieur, ça c'est une agriculture durable. Ça c'est notre mode de développement durable. Financer la nouvelle vision agricole. Financer l'agriculture de demain. De demain.